Bonjour et bienvenue pour ce huitième reportage consacré à un poste d'Aiguillages remarquable. Cette vidéo, qui donne la parole aux agents, accompagne le livre Remarquables postes d'Aiguillages, qui a été écrit et édité par l'association Railles et Histoires. Le poste que l'on va visiter aujourd'hui est bien plus récent, car mis en service au début des années 1980. Mais au vu de son importance historique et sa fermeture étant programmée pour 2024, il était intéressant de l'inclure dans cette série pour faire le lien entre le poste de Montreau, vu précédemment, et la commande centralisée du réseau de Lyon, qui sera l'objet de la prochaine vidéo. Après l'ère des postes mécaniques et électriques, est venue celle des postes électroniques et surtout des postes télécommandés à grands rayons d'action. Et cela donne des postes exceptionnels, comme celui que nous allons découvrir maintenant. Le parc LGV Sud-Est supervise la circulation des TGV entre Paris et Lyon. Il est installé dans le 12e arrondissement de la capitale, non loin de la gare de Lyon, mais sans aucune visibilité sur les voies. Frank Bourjoisat, l'un des agents de circulation qui travaillent, va nous le présenter. Ici on est au parc LGV Sud-Est, qui gère la LGV, donc que des circulations TGV, sorties de Paris-Gare de Lyon, jusqu'à l'entrée de Lyon à peu près. Donc vous avez une vision sur l'ensemble de l'LGV Sud-Est entre Paris et Lyon ? Oui, une petite branche qui monte en direction de Lille et de Strasbourg. Ce qui impressionne quand on rentre ici, c'est ce grand tableau synoptique. Alors comment est-ce qu'il est organisé ? Qu'est-ce qu'il représente ? Ici, il est organisé géographiquement sur deux voies de circulation. Une voie 1 qui descend en direction de la province de Lyon et une voie 2 qui monte en direction de Paris. Ici, on a à peu près 360 km de voies schématisées par les numéros de TGV qui circulent, sens impair en direction de Lyon et sens impair en direction de Paris. Et les différents noms que l'on voit ici, ce sont les noms des postes secondaires ? C'est les noms de postes et de villes sur le terrain et de petits postes qui sont aussi en campagne. Les PRS qui sont repris en campagne et qui peuvent être repris localement pour gérer en cas de défaillance du système ici, ça peut être repris en local. Donc le principe, c'est qu'en situation normale, vous gérez tout et en cas de défaillance, il y a une possibilité d'une reprise en commande locale. En cas de défaillance de la platine, de la télécommande, si la télécommande ne fonctionne pas, ils peuvent le faire sur le terrain en local. En rouge, je suppose que ce sont les TGV qui sont en ligne. C'est ça. En vert, ce sont les sections libres. Et voilà, c'est les itinéraires qui sont tracés et qui sont libres. Les numéros, c'est les TGV. Numéros à quatre chiffres, c'est les TGV. On peut en avoir à six chiffres pour des trains en W en vie de voyageurs ou des trains particuliers. Ça peut être quatre, cinq ou six chiffres. Mais sinon, c'est quatre chiffres et c'est que des TGV ici. Quand il y a trois cases noires, on peut cumuler jusqu'à trois TGV dans la section, c'est ça ? Non, on peut mettre plus de TGV que le nombre de cases. Ensuite, on a un petit voyant de débordement qui dit qu'il y a plus de TGV. C'est parce qu'en fait, entre deux postes dans ces cases noires, il y a 20 km de voies. On ne pouvait pas représenter 20 km à chaque fois. Donc, ça a été réduit et pour mettre plusieurs TGV, l'affichage, pour que ce soit plus simple, on a mis trois cases. Mais on peut en mettre plus. Après, on évite nous-mêmes, quand on a un incident, on essaye d'en mettre que deux maximum. Parce qu'après, en fonction des pentes et des rampes sur le terrain, les TGV vont rester coincés. Donc, on évite. On peut en mettre... Il y a 20 km, sachant qu'un TGV est espacé deux kilomètres et demi à peu près. Donc, on peut en mettre un petit peu, mais sinon, on va les bloquer et on évite. On a une partie régulation, vu que le PAR veut dire post-déguage et de régulation. Donc, on a une petite partie régulation sur les différentes bifurcations. Que ça vient de Dijon ou que ça vient de Pont-de-Velle, on peut gérer un petit peu. Ensuite, toujours un petit peu en accord avec le CNO au national, qui valide ou pas nos choix. Ensuite, oui, sur un train qui va s'arrêter ou quoi que ce soit, c'est nous qui allons intervenir pour... En anticipant et en demandant aux autres TGV de ralentir et en les prévenant. Et en essayant au maximum de les arrêter assez tôt pour ne pas les coincer derrière un TGV arrêté. Et ensuite, en concertation encore avec le CNO, c'est nous qui allons choisir de... On va proposer des solutions, on banalise les trains, on les passe voie 1, voie 2 pour éviter le problème, lesquels on fait passer... On émet des hypothèses, on donne des idées, vu qu'on connaît un petit peu mieux qu'eux. Et eux, avec leur vue nationale, ils valident ou ils nous donnent d'autres choix en fonction d'autres conséquences sur d'autres secteurs qu'on n'a pas. En temps normal, si je comprends bien, tout se passe de façon relativement automatisée, tout est programmé à l'avance. Mais vous intervenez que s'il y a quelque chose de particulier qui se produit. Voilà, chaque train est reconnu par le système. Donc quand il arrive, le système reconnaît son numéro de sillon et va le diriger où il faut. Après, on intervient sur les trains qui vont sortir de leurs sillons. Donc ils ne vont pas être à l'heure. Deux trains qui vont arriver à deux destinations différentes pour s'en serrer sur la même voie. Si les sillons sont désheurés, ils vont arriver en même temps, ça va être à nous d'intervenir. Le système va faire le premier arrivé, le premier va passer, ce qui n'est pas forcément judicieux tout le temps. Donc nous, on analyse et on fait passer le train qui nous semble plus judicieux pour éviter soit faire attraper du temps, enfin en tout cas essayer de perdre de moins de temps possible au train. Du coup, la ligne est divisée en plein de petits postes comme on voit ici, en plein de petits PRS, qui sont gérés manuellement et qui nous permettent de diriger les TGV, soit de la voie 1 vers la voie 2, soit à l'inverse, soit sur des évitements. On a des petits évitements tous les 40 km à peu près, on peut garer un TGV. Donc ça nous permet manuellement de diriger les trains et de leur ouvrir les signaux ou pas. Et donc ça c'est repris, chaque petit poste sur le terrain reprend sa partie localement qui est divisée en différents petits postes. Et donc après, ici, on est donc sur du PRS, donc c'est des commandes itinéraires, donc c'est-à-dire qu'on choisit un point de départ et un point d'arrivée, donc c'est sur des repères NF, et le système trace tout seul, met les aiguilles dans les positions adéquates, et une fois qu'il a vérifié que les aiguilles sont convenablement placées, que la zone est libre, que tout va bien, il ouvre le signal au train. On voit sur les pupilles de PRS différentes couleurs, alors est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond ? Alors le jaune c'est du tracé permanent, c'est-à-dire que l'itinéraire est formé, établi, le train passe, l'itinéraire se détruit, le système vérifie que les conditions sont bien à nouveau remplies pour le prochain, et rouvre automatiquement le signal si tout est OK. Après on a du vert, donc le vert c'est de la destruction automatique, donc il vérifie les conditions pour le passage d'un seul train. Une fois que le train est passé, il est détruit, et le train d'après va s'arrêter, rien ne sera fait. Donc ici on laisse tout en tracé permanent sur les postes où on n'a pas de direction possible. Après sur les postes qui permettent d'aller sur Dijon par exemple, on va laisser libre l'informatique de diriger les TGV, et on ne va pas les bloquer. Après on a du rouge, ça c'est pour des protections, donc ça peut être pour les protections des travaux. Ici c'est pour des protections de catégorie C, donc qui nous mènent sur Montreux. Là-bas on a des protections parce que mon bar a des travaux, donc on s'est interdit d'envoyer les trains là-bas. On voit que les PRS sont organisés en deux lignes, celle du haut les tracés impairs depuis Paris, et celle du bas les tracés pairs vers Paris. On voit aussi qu'il y a une logique et une continuité dans les numéros de postes et les numéros de signaux. Vous pouvez nous en dire plus ? Ici on a les voies U1, on a les tracés impairs et ici on a les tracés pairs. Ici on a le châtelet, donc c'est le poste 12, et donc quand on prend un numéro de signal, c'est le poste 12 plus le signal 13, donc nous on l'appelle le repère NF 12-13. Et c'est esthématisé comme ça sur le terrain. Les TGV ont cette petite plaque avec ce numéro de repère qui prend le poste et le numéro du signal. Au TCO vous avez tous les signaux qui sont sur la ligne ? Il n'y en a qu'une partie. Ici on n'a vraiment que les signaux qui se trouvent sur les PRS. Et après comme je vous disais tout à l'heure, entre deux postes il y a 20 km de voie, il y a des signaux qui sont en pleine voie et qu'on ne contrôle pas, qui sont contrôlés tout seuls par la transmission qu'ils ont en cabine et qui délimitent les cantons. Après on a la liste de ces signaux qui peuvent éventuellement être fermés suite à s'il n'y a pas de courant par exemple. Ils peuvent intervenir dans la protection d'une caténaire non alimentée, s'il n'y a jamais une zone rouge ou parce qu'il y a un train, ils rentrent aussi dans la protection du train. Donc en fonction, si on a un TGV arrêté devant un signal qu'on ne commande pas, on a quand même les moyens de vérifier pourquoi et d'autoriser le franchissement si les conditions sont remplies. Bonjour conducteur, tiens juste pour t'aviser, j'ai deux TGV en retard qui passent devant toi à la BIF de Pasi, donc tu ne t'inquiètes pas si tu es sur les séquences. Oui d'accord, je m'ai compris, merci pour l'info. Il n'y a pas de style, bon courage terminé. Merci. Vous avez aussi des téléphones qui vous permettent de communiquer avec les conducteurs, bien sûr. Ils vous appellent, vous les appelez, comment est-ce que ça se passe ? On a les deux, on a donc la radio GSMR maintenant, et donc qui nous permet de recevoir l'appel du conducteur avec son numéro de train qui s'affiche et qui nous permet de les appeler soit en direct juste le train concerné, soit sur une zone plus étendue et d'avoir tous les conducteurs dans la zone qui entendront la communication. Vous recevez beaucoup d'appels en situation normale ? Non, c'est quand tout va bien et que tout roule à l'heure, il n'y a pas de problème majeur. Après, quand il commence à y avoir soit du retard, soit un incident, ça commence à être un peu plus… Donc le conducteur vous appelle pour savoir ce qui se passe devant lui ? C'est ça. En général, on essaye d'anticiper un petit peu et de nous appeler et de les aviser à l'avance. Comme ça, ça nous évite pas mal de problèmes et de communications intempestives. Quand on a le temps, on les appelle et comme ça, ils ne nous rappellent plus. Et puis, ils sont au courant de ce qui se passe et ils peuvent adapter leur vitesse et s'arrêter, si jamais ils doivent s'arrêter dans des endroits qui ne sont pas en pente ou des choses comme ça, et nous appeler en nous disant « je ne peux plus monter parce que je n'ai pas assez de puissance et je suis coincé ». Donc en général, on essaye, nous, d'anticiper les appels, que ce soit pour des desserts, si quelqu'un devant eux dessert, s'il y en a un qui s'insère devant eux qui est un petit peu en retard. On essaie de leur dire tout ce qui se passe comme ça, ils adaptent leur vitesse et ils ne nous rappellent pas pour nous demander des choses un petit peu énervées par exemple. Et ça allège tout le monde. De bien communiquer avec eux, ça nous permet d'anticiper pas mal de problèmes et d'éviter des appels qui nous dérangent à des moments où on n'a pas le temps. Et vous avez aussi quelques postes informatiques placés sous votre dépendance, je vois ? Voilà, donc il y a une partie informatisée. Donc ce qu'est informatisé, c'est les postes de bifurcation. Donc on a Virginie, Pasi, Montchanin et Mâcon. Donc les postes de bifurcation et les postes où il y a des desserts commerciales. Donc c'est où on devrait intervenir à chaque train pour lui dire « soit tu vas sur la voie pour desservir, soit tu vas sur Dijon, soit tu vas sur Lyon ». Au vu du nombre de TGV, en période de pointe, il y a un TGV toutes les 4 minutes. Donc du coup, ils ont informatisé ces postes-là pour éviter des erreurs de direction. Et ils accompagnent un PRS ? Oui, ça vient en double et on peut toujours repasser en PRS et le gérer de nous-mêmes. Mais sinon, c'est géré par le système informatique qui a une base de données, qui est vérifiée tous les matins par l'adjoint circulation et qui reconnaît les trains et les dirige tout seul. Et après, on intervient. Quand les trains sont en retard, ce que je disais tout à l'heure, on gère la régulation. C'est sur les côtés informatiques. Ce n'est pas sur le côté PRS où ça va tout droit et il n'y a pas de… On les gère sur le côté informatique avec des clés informatiques. Et vous avez aussi, en plus des écrans des postes informatiques, différents écrans sur lesquels on voit des graphiques de circulation ? Donc les 4 écrans du bas, c'est la programmation informatique, qui reprend un petit peu le TCO en schéma. Et on a des cases de programmation bien particulières dans lesquelles on va choisir quel train on fait passer devant qui, en simple. Ici, on a Galite. Donc on a une version papier sur du théorique. Et là, c'est les trains qui descendent qui vont vers Lyon. Et les trains qui montent qui vont vers Paris. Et on a un code couleur. Donc c'est les horaires réels des trains quand ils passent sur des balises. Et quand ils sont rouges, c'est qu'ils ont plus de 5 minutes de retard. Quand ils sont verts, c'est qu'ils sont à l'heure. Et quand ils sont bleus, c'est qu'ils sont en avance. Et quand ils sont blancs, soit ils ne sont pas partis, soit ils sont déjà arrivés. Et ici, on a le SAT. Donc du coup, c'est un petit peu l'ancêtre de Galite. Et ça nous donne le retard ou l'avance des trains sur certaines balises. Quand ils partent de Gare de Lyon, il y a une balise à la sortie des quais. Donc on sait que celui-là, il est parti avec 2 minutes et demie. Donc c'est à peu près à l'heure parce que la balise, elle est un petit peu en bout de quai. Donc le temps que le train met... Et ensuite, il y en a un petit peu partout sur chaque PRS, plus ou moins. On a les temps de parcours et on sait s'ils sont en avance ou en retard. Ça nous permet de temps en temps, par exemple, de Bourg-en-Bresse, de savoir le train, il est passé. On sait à peu près que quand il est passé dans ces cases-là, il arrive 2-3 minutes après chez nous. Ça nous permet de pouvoir gérer les conflits avec Lyon et Bourg-en-Bresse. Ce poste-là, il est ouvert 24h24 en 3-8. Il y a toujours 4 agents qui travaillent en 3-8 et 5 la nuit. La nuit, il n'y a plus de circulation. À partir de 21h30, 22h, il n'y a plus de circulation. Et on gère les travaux de la ligne pour régénérer la ligne, entretenir la ligne. La journée, c'est la gestion de circulation, du suivi, de la veille un petit peu de ce qui se passe. Et puis de la gestion d'incidents si besoin. Et la nuit, c'est des travaux avec protection des agents sur le terrain, acheminement des trains de travaux avec le matériel. Franck Bourgeoisat va maintenant nous parler de son parcours. Moi, j'ai suivi un cursus TTMV. Donc voilà, je suis arrivé là en TTMV directement. Et puis quelques stages terrain pendant la formation. Et ensuite, après le TTMV, j'ai été basculer au PAR. Donc la formation dure, ça fait 4 semaines à peu près. 4 semaines au PAR Sud-Est, 4 semaines au Parallel de France. On fait 4 séries. 2 séries de nuit, vu que c'est quand même particulier. Et une série de soirée, une série de matinée. Et après, pour être un lait sur un poste, il faut compter quand même une bonne année. C'est bien, une bonne année, une bonne année et demie. C'est confortable pour connaître quand même. Il y a pas mal de choses. On en apprend encore au bout de 3, 4, 5 ans des petites choses. Mais oui, pour être plus ou moins à l'aise et avoir fait le tour, une bonne année et demie, c'est bien. Le PAR fermera en 2024. Mais il faudrait bien continuer à commander la ligne à grande vitesse, non ? Fin 2024, donc ils partent pour Lyon. Donc ils vont faire une CCT à Lyon. Informatisé, tout va être informatisé sur Mistral, il me semble. Et donc voilà, ici, il n'y aura plus rien. Ils vont tout mettre à Lyon avec une nouvelle technologie. Ils vont passer aussi sur de l'ETCS. C'est pour ça qu'ils basculent le poste là-bas. Et puis voilà, mettre plus de trains sur la ligne. C'est le poste d'origine de la ligne puisqu'il a ouvert en 1981. Alors il a peu évolué finalement ? Ouais, un petit peu informatisé, voilà. Et puis il rajoute la partie Île-de-France. Mais sinon, oui. Et la partie Île-de-France, qu'est-ce qu'elle devient ? La partie Île-de-France, elle part aussi à Lyon. Il y a tout qui part à Lyon. Le régulateur sous station qui est avec nous en dessous, il part aussi à Lyon. Donc non, tout le monde s'en va. Ah oui, c'est vrai que vous avez aussi sur place un collègue qui gère l'alimentation électrique de la ligne. C'est ça. Donc on a le régulateur sous station qui gère les caténaires primaires de la LGV. Donc qui est avec nous et qui a aussi son tableau optique. Et qui est toujours avec nous. Ce qui est plutôt confortable en cas de soucis. On peut communiquer directement. On peut voir directement sur ces installations. Quand ça clignote, c'est qu'il n'y a pas de courant. Donc on voit directement où c'est. On voit directement les trains qui sont susceptibles d'être impactés. Et puis sur les nuits, sur les travaux ou quoi que ce soit. Si on a des caténaires coupés ou quoi que ce soit. Et qu'on a besoin de savoir si la caténaire est alimentée ou pas. Il est là directement, on lui demande. Et puis ça ne met pas. Il n'est pas au téléphone, dans un autre étage, occupé à faire autre chose. C'est très confortable. C'est pour ça qu'on a réussi à faire en sorte que ça aille à Lyon avec le parc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de postes comme ça. Et donc il y en a qui se sont battus pour qu'ils restent ensemble. ... 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 l'histoire du TGV, emblématique des développements technologiques des années 1970, le parc de Paris-Sud-Est est passionnant et important historiquement. Pour l'heure, il n'existe pas de projet concret destiné à le préserver, mais si vous souhaitez œuvrer en ce sens, n'hésitez pas à contacter l'association Raillet Histoire via son site web. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous rappelle qu'elle fait partie d'une série de neuf accompagnant le livre Remarquable Poste d'Aiguillage, écrit et édité par l'association Raillet Histoire. Je vous en souhaite une bonne lecture si vous l'avez entre les mains, et vous renvoie sur le site internet de Raillet Histoire si vous souhaitez l'acquérir ou en savoir plus sur l'association. L'adresse du site étant en commentaire, sous la vidéo.